Les coups de filet de la police, supprésimés criminels, sont arrêtés en ville de Bounia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire. Parmi eux, trois éléments de la milice Zahir Mappi, dont un policier déguisé en milice appréhendée avec deux armes AK-47 et deux éclauraires de M23 venus à mission d'espionnage en Itourie, a dit le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsengue-Lua Séguin, responsable de la PNC Itourie. L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province. Juste en Bahati, l'un de malfaiteur a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur, dont le mobile est de sémer la haine communautaire, diviser les Itouriens, ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population, à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Ils reconnaissent ses fautes et demandent pardon. Le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni prévient que ce n'est qu'un est châtillon, car la traque de criminels et des tueurs de ficelles s'est poursuit. Notre police, notre armée ne dort pas. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée, notre police, pour salir leurs autorités. Ils font des messages de haine, spécialement, particulièrement contre le gouverneur. Quelle méchanceté ! Moi, j'ai toujours dit, en Itourie, ce n'est pas une histoire de communauté. C'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner. Voilà aujourd'hui. La paix et la tranquillité doivent être restaurées en Itourie. Souci majeur du chef de l'État, Félix Antoine Antuiseké de Chilombo, avec l'accompagnement de toutes les communautés à Marte. Première visite de travail du chef d'État-major général au centre d'instruction de Moura, à l'Ikasi, dans les Oukatanga. Le lieutenant général Tio Isonga et sa Christian est allé se rendre compte de l'état actuel de ce centre appelé à accueillir bientôt 5000 recrues. Au cours de cette visite, trois exposés ont été présentées à l'autorité. D'abord par le colonel Ikomo, bienveni, commandant de l'école des sous-officiers de Moura et commandant de place. Et du colonel Zanzate Semba, commandant du centre d'instruction de Moura. Enfin par le colonel Kilenizanzu Victor, commandant de l'école du génie militaire d'Édicassie. Le chef d'État-major général a félicité les cadres de ces trois structures de formation d'EFARDEC pour les bons maintiens en l'état de ces écoles. Dans sa communication, il a magnifié la vision et la détermination du président de la République, commandant suprême d'EFARDEC d'assurer la montée en puissance de notre outil de défense. Vous devez savoir une chose, au jour d'aujourd'hui, le chef a décidé sur la montée en puissance de cet âme. Moi, je pense que la montée en puissance, c'est à partir de la base, c'est à partir de la formation. Raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour parler des recrudes, parler des sous-officiers. Les plans que nous avons tracés à Tchassin, il fallait d'abord compléter à la base de Kitona et ici à Moura, 5000 hommes. Aussi, le numéro 1 de l'armée a donné quelques orientations au commandant du centre d'institution de Moura. D'ici là, vous devez maintenant former les gènes. Et avant que les gènes viennent, il faut que la logistique précède. Vous aurez et les lits, les matelas, les couvertures, la ration pour déjà... Le gouverneur militaire de la province du Nord qui vaut le lieutenant général Constantin Makongwa a fait les déplacements de Gomavert-Kassindi-Loubiria ce 16 janvier 2023. Objectif, visite de compassion aux victimes de l'acte barbare de l'ADEF commis le dimanche dernier à l'église. 8e CEPAC, Kassindi-Loubiria. Acte avec un bilan humain lourd des 14 morts et 76 blessés. Le gouverneur de la province du Nord qui vaut à cette occasion donner quelques poches de sang. Il a pris en charge l'organisation des finérailles, mais aussi le 7 structures sanitaires et en reçu. Les différentes victimes ont été assistées et appuyées pour avoir des moyens afin de prendre en charge les blessés. Opportunité pour l'autorité provinciale de pouvoir passer le message de compassion du gouvernement central. Le chef de l'État, très affligé, nous a chargé de venir rapidement et de présenter ses sincères condoléances. L'évacuation de cas les plus urgents. Ça a été fait. Il y en a qui attendent encore. Nous avons fait descendre des ambulances pour le faire. Nous allons nous attendre pour procéder au lever du corps et pour les enterrements. S'adressant aux différentes personnes curieuses, dans la cour de l'hôpital, le lieutenant général Constant du Macomba a parlé encore de mesures sécuritaires. Les ennemis de la République n'ont pas encore baissé les bras. Et j'encourage notre population pour leur dire de tenir toujours bon, d'être forts, parce que l'ennemi vise à terroriser notre population pour que cette dernière abandonne leur terre. Mais je suis convaincu, le chef de l'État l'a dit, que notre population est très rattachée à sa terre. Je les exhorte à éviter les entrouquements, parce que l'ennemi, le terroriste, vise là où il y a les entrouquements. C'est que nous devons être très vigilants. A tous les tenanciers des bars. Après qu'Itonao se trouve plus de 10 000 décents nouvelles récrites en formation, le chef d'État-major général est venu personnellement ici, au centre d'instruction de Moura Alikassi, pour assurer la prise en charge des 5 000 autres nouvelles récrites qui seront bientôt en formation ici. Pour concrétiser la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée professionnelle, le plan de la réforme dans son trinôme FEC, à savoir formation, équipement, casernement, est en marche. Avec cette détermination du chef de l'État, les FARDC entrent et plaignent dans une phase de professionnalisation accrue. « Quiconque va s'y frotter sera anéanti ». La mémoire des nos deux euros nationaux Patrice Emerilou Mumba et Laurent-Désiré Kabila a été honorée ce lundi 16 janvier 2023 au cours d'une messe d'action de grâce à la paroi Saint-Esprit de Goma, présidé par l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willingoumbi Nguenguele, en présence du vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire du visionnaire, et Koukalipopo Jean-Roumualde. Dans son homélie, le prélat catholique a mis au centre une préoccupation, celle de la recherche de la paix et la justice. Les béatitudes ont constitué l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu dans cette célébration eucharistique. Mgr Willingoumbi est revenu sur les différentes guerres connues par la RDC, en commençant par celle de la FDEL jusqu'à l'agression dont est victime aujourd'hui la RDC. Quand est-ce que le pays connaîtra la paix ? Les figures de Kabila et Lumumba sont une réponse au questionnement à Ranchéry, l'officiant du jour. Quand ce jour nous célébrons mon héros national, nous devons tous y poser la question, est-ce que moi j'aime ce pays ? Est-ce que moi j'aime ma patrie ? Suis-je prêt à donner ma vie pour ce pays, pour ma patrie ? Oui, suis-je prêt à donner ma vie pour l'intérêt, l'intérêt commun ? Au-delà de notre privage, sur le plan national, ce privage, notre privage, notre partisan, notre ethnique, suis-je prêt ? Il s'est signalé qu'au cours de cette messe, il était aussi question de prier pour toutes les victimes de l'explosion de Kassindi. Nous devons nous approprier cet état d'esprit et aujourd'hui faire un saint grand devant l'éternel, devant la population qu'on va l'aise d'ici l'ennemi, devant la table de Dieu. De nous aussi, nous allons lutter pour que l'ennemi s'en aille, pour que le peuple de Montpellier puisse reprendre sa liberté d'action, puisse reprendre son âge, car nous avons été pleinement martirisés. Chacun de nous doit lutter pour que le pays puisse recouvrir sa souriété. Amen. Cette guerre rentrera d'où elle est venue, tôt ou tard, comme l'avait prédit Laurent Désiré Kabila. C'est avec le grec que nous venons d'apprendre à partir de la Suède, la triste nouvelle de l'attentat perpétré, on sait de notre église de L'Ubiria à Kassindi, causant la mort de plusieurs personnes et beaucoup de blessés. Nous déplorons cette situation. Je demande à toutes les églises de la 8e CEPAC de prier pour les familles éprouvées. Je leur demande, je demande à tous les chrétiens de la CEPAC de garder calme. J'espère que l'État est en train de s'en occuper. Nous prions le Seigneur pour que les âmes des églises aient disparu. Nous pourrions la connaissance du public. J'espère qu'ici, je ne sais pas si vous devez vous nutritional, nous vous abonner à la suite. Nous pourrions la fonction de la CEPAC Nous pourrions la connaissance du public. Nous pourrions la tension de la CEPAC Sous-titrage ST' 501 ...